François Vins, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement des projets de recherche chez WIMEC. Oui. Qui est WIMEC ? WIMEC, c'est la fédération des acteurs en recherche, formation et innovation des énergies marines renouvelables dans la région des Pays de la Loire. Donc WIMEC, ça comporte aujourd'hui une trentaine de laboratoires académiques qui représentent environ 200 chercheurs qui travaillent plein temps sur les EMR et une soixantaine d'entreprises qui ont des activités en recherche et innovation sur les énergies marines en région. Donc WIMEC est à la création à quatre membres fondateurs, l'école d'ingénieurs centrales de Nantes, l'université de Nantes, le centre de recherche IRT Jules Verne et le pôle de compétitivité EMC2. Donc c'est ce mouvement qu'on appelle un RFI a été lancé par la région. Donc on est soutenu par la région des Pays de la Loire et par les deux métropoles de Nantes et de Saint-Nazaire. Avec donc un rôle à la fois d'observatoire et d'accompagnement des projets de recherche ? Oui, donc aujourd'hui, on a comme une de nos premières missions, c'est justement d'observer l'activité de recherche, de formation et d'innovation dans la région afin de consolider avec de gros chiffres qu'est-ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on a environ 500 projets qu'on a pu répertorier d'activités sur les EMR. pour environ 100 millions d'euros de portefeuille de budget. Donc on a ce rôle de pouvoir concaténer justement toutes ces informations pour connaître bien les activités et aussi de mettre en collaboration les différentes équipes de recherche entre elles, que ce soit entre académiques, mais aussi entre académiques et industriels. Avec une nouvelle feuille de route qui a été établie fin 2018 et qui priorise notamment trois sujets dans les activités que vous pouvez accompagner. Voilà, donc on a réécrit notre feuille de route par retour justement de notre écosystème, donc en co-écriture avec l'ensemble de nos partenaires. Donc aujourd'hui, on a priorisé, en tout cas à un premier niveau, le développement de l'éolien flottant, le développement de l'éolien posé dans des conditions spécifiques atlantiques ou de grande puissance, le développement de Hulomoteur dans une optique de marché non connecté, typiquement à travers la société GEPS Techno qui aujourd'hui a une solution qui devrait être déployée très rapidement. Et le développement de briques technologiques, ça c'est aussi un gros cœur de nos projets de recherche que l'on peut financer à WIMEC, qui concerne l'ensemble des sous-systèmes de nos différentes technologies visées qui peuvent être utilisées dans différents secteurs. À savoir aujourd'hui, même si on a priorisé, on s'intéresse forcément à l'éolien flottant, l'éolien posé, donc le Hulomoteur, mais aussi l'éolien et l'ETM sont encore des thématiques de la région. D'accord. Et donc vous nous le disiez, WIMEC est un RFI. Dans RFI, le F, c'est pour formation. Oui. Quel est le sens de l'activité dans ce domaine ? Donc aujourd'hui, dans le rôle formation, on a tout d'abord souhaité avoir une cartographie de l'existant de la formation sur les EMR, que ce soit au niveau national ou européen. Le but étant, à partir de cette cartographie, de bien comprendre s'il y a des besoins en formation et si ces besoins existent, donc d'y répondre en développant des formations. Donc aujourd'hui, l'Université de Nantes a développé un master avec le soutien de WIMEC. Ça s'appelle le master marine qui devrait débuter en septembre de cette année, donc qui vise la maintenance et le monitoring des éoliennes offshore. Donc une formation spécialisée d'ingénieur sur une thématique spécialisée qu'on a pu identifier comme là où il y aurait un manque en Europe sur ce type de formation. Donc c'est une formation en partenariat avec d'autres universités européennes. Et donc la première édition devrait être en septembre, comme je l'ai dit. Ensuite, on a développé une formation continue à WIMEC. Donc c'est la troisième promotion cette année qui devrait se terminer. Donc sous forme de modules, une dizaine de modules pour le premier parcours, ce qu'on appelle essentiel. Donc ça permet de bien comprendre l'ensemble des enjeux des EMR à travers ce parcours. Donc c'est dédié à un public assez large, des gens qui ont déjà une formation de base et qui veulent avoir ce vernis EMR qu'ils ne possédaient pas forcément sur différentes thématiques. Et on propose aussi des formations un peu plus poussées à la demande ou à travers les existants sur des sujets plus pointus ou techniques. Alors aujourd'hui, vous êtes sur Synergy pendant deux jours à Dunkerque. Qu'est-ce que vous attendez d'un événement comme Synergy ? Donc aujourd'hui, Synergy, oui, on y participe à chaque édition. On est sur le stand des Pays de la Loire, accueilli. Le but étant de représenter nos partenaires, de consolider nos relations existantes avec le réseau. Aujourd'hui, à Synergy, il y a énormément de monde qui vient parmi les partenariats ou parmi les collaborateurs qu'on peut avoir. Donc c'est beaucoup de B2B, beaucoup de rencontres, facilité sur le fait que tout le monde se rencontre au même endroit pendant deux jours. Et c'est aussi de la prise d'informations, que ce soit à travers les conférences ou à travers les différentes présentations techniques qui peuvent avoir lieu. Florent Vins, merci. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.